il est l'or il est vraiment l'or et il faut y aller c'est 19 heures et 19 heures c'est reparti pour un stream the big gamers qui est un stream en série cette fois-ci parce qu'en fait on va explorer ensemble une partie qui est souvent mise de côté dans toute cette histoire des jeux vidéo et qui concerne plus particulièrement tous ces gens qui ont travaillé dans l'ombre à faire que on s'est tapé et ça fait super bizarre à dire aujourd'hui parce qu'on en est pas loin mais on s'est tapé quasiment une cinquantaine d'années de schmup alors ce crime spécial conditions spéciales alors joie pour vous vous allez voir ma bouille ou merde et oui il peut parler en faisant voir sa bouille même si c'est pas son sport favori et donc à ce niveau là on va retourner donc dans ces années schmup pour voir quand même ce qui s'est passé depuis le début alors le début c'était quoi c'est simple je vais vous l'afficher c'était pas la première image que vous allez voir vous affolez pas tout de suite c'est c'était surtout c'est un petit vice perso c'était surtout ça oui ça non à gauche à gauche à gauche à gauche le computer space parce que le computer space quand même c'est l'appareil qui a réussi à transformer un oscilloscope en un écran plus ou moins contrôlable et c'était quand même assez incroyable comme performance alors dessus vous voyez que techniquement on avait quand même du matos avancé et ne serait-ce que les contrôles waouh tu as de super contrôle toi tu sais bah c'était quand même rudimentaire comme on peut imaginer donc je vous laisse imaginer la tronche des gens qui approchait cette machine parce que entre le design vraiment particulier et puis le contenu qu'il n'était pas moins parce que s'amuser avec trois carrés qui se mange le cul c'est pas forcément motivant pour mettre de la monnaie d'ailleurs il n'y avait pas de manière dessus bah on voit qu'il ya toute une industrie qui est en train de naître cette industrie qui nous mènera des appareils plus ou moins bizarres plus ou moins encombrant et qui nous mèneront petit à petit à adorer les jeux de tir alors les jeux de tir quand c'est qu'on les voit arriver on les voit arriver tout progressivement avec space ace alors je vous ai mis plein de flyers pour ce stream parce qu'en fait il ya un boulot qui est assez fabuleux parfois pour les gens qu'on fait un peu comme dessus et moi je trouve ce cover de space ace juste craquant quoi minimaliste possible mais efficace et surtout quand on voit la machine en bas à droite on se dit waouh ça devait être quand même particulier comme appareil j'ai pas eu la chance d'expérimenter toutes ces choses là moi j'étais beaucoup trop minot même le bon vieille astéroïdes qui a été le premier hit a vraiment percé malgré ses graphismes avancés en ou regardez moi ça du vectoriel ça fait rêver et ben même un astéroïdes j'ai pas eu l'opportunité d'y mettre les mains dessus moi mon premier jeu c'était celui-là d'ailleurs je vous l'ai fait voir dans un stream je vous l'ai fait entre apercevoir pour être précis dans un stream c'était circus circus c'est une borne toute conne où en fait sur l'écran il y avait des ballons en haut de l'écran et en bas deux bonhommes en train de sauter après leur tour sur un petit tremplin et le but c'était de diriger ces bonhommes pour péter tous les trucs à l'écran c'était un espèce de casse-briques avant l'heure alors il y avait des variantes sachant qu'on était encore en pré 80 donc on était encore en écran noir et blanc et sur ces écrans pour faire rentrer la couleur on n'avait rien trouvé de mieux que de coller des grandes bandes translucides de couleurs horizontalement comme ça tu avais les rouges en haut les jaunes au milieu les verts en bas et on faisait croire qu'un écran noir et blanc était en couleurs super astuce toujours dans les premières rencontres mon premier shmup c'était celui-là en fait flying fortress et je me rappelle exactement où se situait cette damnée borne et en fait je claquais tout le pognon qui était fait pour me payer un chocolat chaud on s'en fout de ta vie mais je vais quand même vous raconter un chocolat chaud au ski du mercredi je ne buvais jamais de chocolat chaud à cause de cette borne salope mais qu'est-ce qu'on s'est amusé alors le truc qui est très très rigolo et je vais insister dessus c'est que là on avait la manette au milieu et les boutons à gauche et les gauchers ne l'ont pas remercié cette borne à l'époque mais bon vous allez voir il y a un truc on le développera dans un autre stream pourquoi les manettes ont la direction à gauche et les boutons à droite tout ça alors qu'il y a une majorité de droitiers on va y revenir restons dans nos antiquités parce que quand même c'était bon non et flying fortress je vous garantis qu'il m'en a bouffé des crédits et qu'il était incroyable ce jeu bon il est incroyablement con aussi parce que répétitif mais bon pour un merdeux de moins de 10 ans c'était juste fabuleux qu'est-ce qu'on a eu ensuite on s'est retrouvé avec le space invader bien entendu et le space invader personne n'y a échappé je crois que c'est entre pacman et space invader ce sont vraiment les deux titres qui nous ont permis de faire rentrer le jeu vidéo dans la culture un petit peu même si à l'époque on était bien loin de la culture que c'est bon faut bien vous dire que il n'y avait pas vraiment de grosses salles d'arcade surtout en france c'était exclusivement un phénomène concentré par des petits clubs japonais ou américains nous pour se récupérer des bandes comme ça et espérer en croiser une on n'avait pas 36 000 solutions c'était soit accompagner un adulte qui allait se saouler la gueule dans un bar en espérant qu'il y aurait une borne ou un flipper soit attendre la l'annuelle fête foraine dans laquelle on avait des grandes salles d'arcade qui peu après se sont faites en dur dans certaines villes de bonne taille et donc dans les fêtes foraines on pouvait retrouver tous ces appareils parce qu'il faut savoir que ça coûtait une blinde et donc le gars qui habitait à volnavey le bas ne pouvait pas avoir la merveilleuse machine qu'avait le gars dans son bar à volnavey le haut là les gens connaisseurs pointus reconnaîtront le joke et donc on continue sur ces choses qu'on a pas forcément vu alors ça c'est scramble quand même ça aussi c'était une bonne saloperie parce que ça c'est mon premier shooter horizontal et c'est ce qui a fait sûrement que je déteste depuis les shooters horizontaux parce que c'est plus que du réflexe et de l'action moi j'ai trouvé que c'était de la mémoire surtout que celui-là avait la particularité d'être assez vicieux pour vous rajouter un impératif à vos esquives de tir et vos passages dans les petits endroits à la con c'était il fallait penser à se ravitailler en carburant sinon votre jauge tombait à zéro et vous crachiez comme une merde c'est violent le jeu scramble et voilà voilà le gros pépère qui a fait parler de lui parce que les américains s'inquiétaient un petit peu de ces japonais qui commençaient à légèrement squatter à 90% le monde des bornes d'arcade et ils se sont dit nous aussi on va développer nos trucs donc on a fait Xevious et Xevious et sa musique ultra chiant je sais pas si vous vous en rappelez c'était juste un cauchemar je l'ai détesté ce truc et ce que j'aime beaucoup sur ce sur ce flyer on va le voir après c'est que atari n'a pas fait que des n'a pas que prédit des grandes choses dans sa carrière industrielle puisque ici quand même l'accroche en dessous c'était on est on passe à la telloche nationale les jeux atari c'est ceux que vous pouvez pas jouer à la maison ok d'accord écran suivant donc regardez un jeu atari qui s'appelle moon patrol alors j'ai pas le screen parce qu'il fait pas partie du flyer ce flyer 50 c'est d'ailleurs magnifique moon patrol quand même il faut savoir que c'est le premier titre atari sur un espèce de shooter horizontal qui sera adapté avec succès en console de salon donc voilà quand on dit une connerie on assume l'attari en fait préfère oublier c'est un peu comme zuckerberg tous ces connards de start up donc voilou voilou on a ensuite eu un jeu merveilleux qui s'appelait moon cresta et moon cresta pareil il m'a bouffé des crédits en veux tu en voilà parce que son principe c'était plutôt que de te faire crever on va permettre d'augmenter ton vaisseau mais fais gaffe si tu retournes en petit tout comme ça tu prends un tir t'es mort donc le but c'était de bien flinguer tout ce qu'il y avait sur l'écran pour pouvoir avoir le maxi vaisseau de la mort qui tue et pouvoir se prendre trois coups dans le buffet avant de remettre des sous très noble invention de gameplay bravo time pilot alors ça c'est la période 80 où tous les gens essayent de se rendre compte que le jeu vidéo ça marche et ils essayent de renouer un peu les gameplay donc du coup on a les shooters qui deviennent horizontaux après on a les shooters qui deviennent un peu dans n'importe quel sens un peu comme time pilot qui vous allez tout droit mais en allant tout droit vous pouviez monter descendre mais en faisant uniquement des déplacements essayez le c'est plus simple vous regardez le stream que je vais pas tarder à faire parce que je n'ai toujours pas fait celui-là d'ailleurs et je pense que je vais être un dieu sur ce truc phoenix phoenix mon amour phoenix c'est alors la légende veut que ce soit un des premiers jeux où on a inventé un boss de fin de niveau qu'on voit d'ailleurs tout en bas ici là et qui était un putain de vicelard parce qu'il fallait dégommer toute la partie inférieure pour espérer taper dans le point vital au milieu une grosse grosse perversion mais de longues séances d'amusement comme seuls des souvenirs peuvent en laisser je vous conseille de le réessayer celui-là aussi aujourd'hui parce que je pense qu'il a pas trop mal vie dans les scrollings horizontaux defender légendaire avec une dynamique de jeu comme on avait rarement vu c'est probablement un des meilleurs shooters de tous les temps en ce qui concerne les scrollers horizontaux on avait ensuite le gros amour aussi ça Galaxian avec ses bruits alors les bruits du Galaxian quand même c'est une petite merveille je vous conseille de vous mettre à côté d'une borne et de l'écouter ronronner tendrement quoi c'est génial en plus en gameplay il y avait eu des trouvailles des petites nouveautés amenées par ci par là un must have et donc années 80, 85 et donc le marché commence à être pas bousculé mais saturé carrément ça vous dit quelque chose la crise tout ça les machins non ? ah si vous connaissez quand même vous êtes nés dedans dites pas le contraire donc et bien pendant ces années là il faut bien savoir qu'il y avait un sport qui commençait à se développer au niveau des bornes d'arcade c'était surtout de faire le même programme que le voisin mais pas avec le même nom en tant qu'à faire donc de Galaxian à Kamikaze tu change trois couleurs sur les pixels tu gardes la rome avec le programme de base tu te fais pas trop chier tu réhabilles la borne et c'est réglé mon bon ami je tenais à vous faire voir ça parce que ça fait partie de la culture arcade de copier son voisin on prend un gameplay qui fonctionne du feu de dieu il n'y a aucune raison de ne pas dire qu'on pourrait le prendre et prétendre l'améliorer à la base quand même c'est ça vous avez toujours des abrutis au milieu qui font juste du copier-coller en changeant trois couleurs certes ce sont les plus mauvais du lot mais dans le tas il y a toujours des gens qui font l'effort d'essayer d'apporter des trucs le dev n'est pas mauvais il n'est pas evil contrairement à ce qu'on pourrait croire tout ça pour parcourir des années et se régaler la pupille jusqu'aux shooters récents comme les Raiden comme les Raid Crysis qui apportent la 3D et tout ça mais plutôt que vous tchâcher de toutes ces choses moi dans ce stream par dessus tout ce que j'ai préféré faire et ce que je vais faire là tout de suite c'est vous laisser les flyers tout simplement et faire un joli slideshow juste avec ces flyers qui vous font traverser différents titres pour les plus vieux ça leur rappellera des trucs comme quand les Myrtilles de South Park font tu souffiras ? tu souffiras ? pour les moins vieux ça les excitera parce que ça fera des titres qu'ils n'ont pas encore dans leur collection et ils vont être vénères de ne pas les avoir et ça leur donnera des idées pour aller les chercher et puis pour les plus jeunes ça pourra peut-être les faire bien triper parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui vous avez des super jeux vachement pratiquables jouables avec un minimum d'intérêt c'est grâce à ces quasi 50 années de dev qu'on a derrière nous c'est magnifique non ? sur ce je vous mets un petit peu de musique pour accompagner tout ça je touc je vais enlever ma tronche parce qu'elle est devenue totalement inutile et je vous laisse avec le slide on se revoit demain 19h pour un nouveau stream ciao je vais même couper le son parce que ça pourrait gêner quand même c'est parti 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 ! 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 C'est parti !